Bon matin, donc on est jeudi. Aujourd'hui, cette nuit, j'ai vraiment passé une nuit encore une fois bizarre. J'ai encore fait genre un cauchemar. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais en même temps, je suis gêne de comprendre un peu. Je pense que je comprends. Parce qu'avant, je ne mangeais pas, genre avant d'aller me coucher. Mais là, ça fait comme deux jours que je pense que je vais genre dans ma sinonelle. Parce que ça fait comme deux matins, deux soirs, oui? Non, ça ne sera pas long. Bon, ça fait comme deux soirs que comme... Avant hier, je me suis pris des petits oreos, comme je vous avais dit dans la vlog. Puis hier, je me suis pris un petit bol de céréales. Fait que je me disais, est-ce que c'est comme parce que je mange trop tard, tu sais, genre... Fait que là, je fais des rêves à cause de ça. En tout cas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est ça. Là, j'ai rêvé, cette fois-ci, que j'étais dans Survivor Québec. Puis que, je ne sais pas si vous l'avez vu, là. Laisse-les là, Juliana. Oui, mais laisse-les là, s'il te plaît. Il n'y a rien dedans, c'est correct. Fait que j'ai rêvé que j'étais dans Survivor Québec. Puis que, genre, je ne mangeais plus, genre. J'étais comme vraiment affamée. Parce que, tu sais, dans Survivor Québec, il faut que tu aies comme... Tu as juste comme du riz. Puis, genre, tu n'as pas grand-chose à manger, tu sais. Fait que je rêvais que, comme, je n'avais rien à manger. Puis que je trouvais ça vraiment rushant. Puis que j'avais juste envie de m'éliminer. Genre, de m'enlever de cette émission-là. Puis tout. À quel point que c'est malaisant. Mais bon. Fait que c'est ça, mon petit cauchemar. Là, je voulais vous dire... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, hier, finalement, j'ai appelé pour mon auto, encore une fois. Puis, ils m'ont dit qu'elle n'était pas encore prête. Que maintenant, elle était rendue à la peinture. Là, je suis comme, pourquoi à la peinture? Je ne comprends pas. Il m'avait dit qu'il restait l'assemblage. Et, euh... Non, attends une minute. Ils m'ont dit qu'il restait l'assemblage, puis le lavage. Puis là, ils m'ont dit qu'ils me font de la peinture. Mais là, ma mère, elle m'a dit, peut-être que quand il restait l'assemblage, parce qu'il attendait le, euh... Mettons, le bumper, là, tu sais, je ne sais pas. Puis que le bumper est arrivé, mais ce n'était pas la bonne couleur. Fait que là, ils ont décidé de le repeindre. Fait que je me dis, c'est peut-être ça. J'ai pas posé plus de questions, là. Fait que j'ai dit, ok, parfait. Fait qu'elle m'a dit, ça allait être vers la fin de la semaine ou plus vers le début de la semaine prochaine. Fait que là, je suis comme, sérieux. Fait que ça va faire comme deux semaines que je vais avoir cette auto-là. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment difficile avec un enfant. Bien, avec un enfant, deux ou trois, là. Tu sais, quand on a les trois enfants, je veux dire, il faut que je les porte à l'école. On est tous boignés dans le char. Pour vrai, en ce moment, j'ai un Toyota Corolla, là, qui est de courtoisie, là. Puis pour vrai, je n'aime vraiment, bien, pas que je n'aime pas ça, là. J'aime quand même la conduite, elle est pas si pire. Mais j'ai vraiment de la misère avec le fait de ne pas avoir de place. Comme quand je vais faire des commissions, quand je m'en vais porter les enfants à l'école, avec les sacs à dos, ça ne fonctionne pas. On n'a pas de place. On est tous boignés. Même quand je mets Juliana dans le banc, genre, combien de fois que j'ai cogné en tête, là. Genre, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place, tu sais. Fait que, honnêtement, j'ai un VUS depuis presque deux ans. Non, plus que deux ans, Juliana. Juliana, l'as-tu embarqué dans mon autre auto, avant? Avant, j'avais une Nissan, puis je l'haïssais. Tu m'en rappelles plus, mais environ deux ans, mettons. Oui, attends, Juliana. Tu veux voir les amis? Oui. Fait que, attends. C'est ça, fait que, tu sais, Juliana, je ne sais pas si elle l'a vue. Non, il n'y en a pas d'autobus, j'ai dit. Il n'y en a pas. Il y a des camions, mais il n'y a pas d'autobus. Il y a des camions. Des camions. Fait que, c'est ça, fait que, Juliana l'a vue, elle, mon... Elle ne l'a pas vue, je pense, mon autre auto, avant. Fait que, je pense que c'est juste mon VUS. Est-ce que tu dis aux amis que j'avais mieux? Dis-le. Je... Je t'aime. Je ne voulais pas dire ça, mon amour, mais moi aussi, je t'aime. Je voulais dire... Non, fais pas ça. Je voulais dire... Est-ce que je voulais dire... En tout cas, je m'en rappe plus. Mais tout ça pour vous dire que... Je ne retournerais plus avec un petit auto, avec des enfants, puis ça. Sans enfants, ça serait une chose, là. Parce que, moi, honnêtement, j'ai quand même aimé la conduite, mais sinon, on n'a vraiment pas de place. Fait que je m'ennuie vraiment de mon VUS. Fait que, c'est ça. Puis, je n'ai pas comme le plus gros VUS de l'univers, mais comme j'ai quand même un VUS, fait que, je suis habituée à ça. Fait que, c'est ça. Fait que là, je suis un peu découragée quand elle m'a dit que ça allait être comme la semaine prochaine. Tu sais, moi, je vais en avoir offert un Costco la semaine prochaine. Fait que, j'espère que... Parce qu'on fait un gros Costco, là. On a planifié de faire un gros Costco pour comme renflouer dans tout, genre la viande, les trucs pour les enfants et tout. Fait que là, je suis comme... J'espère que j'aurai mon VUS pour aller au Costco parce qu'il n'y a aucune chance que j'aille au Costco avec cette auto-là. Ça ne fonctionnera juste pas, tu sais. Fait que, c'est ça que je vais faire. Je vais attendre d'avoir ça pour ça. Fait que, c'est ça. Je suis un peu découragée, mais bon. Je me dis, regarde, ce n'est pas la fin du monde. Pis avant, ça m'aurait fait paniquer, ça. Genre, j'aurais vraiment vécu de l'anxiété, genre de la misère à dormir et tout. Mais maintenant, je me dis, regarde, c'est la vie. Pis, regarde, je vais juste attendre qu'une mère m'appelle pour aller le chercher. Mais on dirait que je trouve ça juste comme plate. Mais, tu sais, je suis déçue, découragée, mais je ne suis pas genre en beau. Pis, tu sais, comme vraiment fâchée, là, que je ne pense à rien. Pis que je fais juste penser à ça, je veux dire. Fait que, tu sais, ça me... C'est correct, tu sais, ça me gosse, mais c'est la vie. Fait que, qu'est-ce que je fasse? Fait que ça va être ça. Fait que là, je vais attendre qu'il m'appelle pour l'auto. Fait que moi, je ne m'entends pas à l'avoir avant la semaine prochaine. Fait que s'il m'appelle vendredi pour me le dire. Là, on est jeudi. Dans le fond, s'il ne m'appelle pas demain pour me dire d'aller le chercher. S'il m'appelle demain pour me dire d'aller le chercher, je vais être vraiment surpris. Mais en tout cas, je vous redonne les nouvelles. Et en fait, tu viens, on a les enfants. Fait que c'est ça. Et là, tu donnes des boucs à l'air, maman. Qu'est-ce que tu dis à maman? Je... Je... Bon, je n'en avais pas. Mais je n'en avais vraiment mieux, pour vrai, honnêtement. Mais elle est quand même plus fatiguée pis elle est quand même moussade. pis... Tu fais ta tonnante. Pis en tout cas, ça va vraiment mieux, mais elle ne fait plus de fièvre, là. Allô? Comment tu t'appelles, toi? Comment tu t'appelles? Juliana. Juliana. Go. Oh! Fait que c'est ça. Fait que... Oh, je t'aime. Je t'aime. Mon amour. Oh, mon amour. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu? Oui. Ah, tu es gentil, mon amour. Je n'ai pas vu. Bon. Fait que sur ça, je vais vous laisser. Ça fait assez long comme intro. Tu dis-tu bye? Dis-bye. On se voit tantôt. Bye. On se voit tantôt. Tantôt. Ici. Ok. Oui. Bon. Fait que là, je suis dans l'auto. Tant qu'à attendre qu'il y a l'auto défroste, ça ne me tente pas d'aller craquer, là. Comme vous savez, ça me mène en vraiment faire ça jaillissime. Fait que c'est ça que je vais vous parler. Ce matin, là, je vis comme deux moments. Là, je suis comme dans l'auto et je pensais, genre, en attendant qu'il y a l'auto défroste. Puis je ressens comme deux émotions, deux sentiments différents aujourd'hui. Premièrement, comme je vous ai dit, je suis déçue un peu... Déçue, là, tu sais. Déçue... Hein? Non, non, enlève tout, mon amour. Il y en a plein de neige. Hein? Non, tu les enlèves pas. Laissez dedans. OK? C'est ça. Fait que je ressens comme deux sentiments. Je ressens ce sentiment-là. Puis je ressens aussi le sentiment de... de fierté que je suis fière de moi, genre. Parce que depuis... Parce que j'écoutais Marie-Hélène un matin puis elle disait que... C'est toujours mieux de se donner des petits objectifs que de se donner des gros objectifs puis d'être déçue. C'est mieux de se donner des petits objectifs mois après mois que de se donner des gros objectifs et d'être déçue au final. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme le feeling... La fierté en moi qui me dit, dans le fond, que... Par rapport à mon entraînement et tout, que moi, je m'en avais dit trois fois par semaine. Je voulais m'entraîner trois fois par semaine. Puis finalement... Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je veux-tu vraiment aller face? Puis... Quoi qu'il bug, demain? Ça s'en vient, hein? En tout cas, c'est un truc pour dessiner, là. Tiens. Donc, c'est ça. Fait que je ressens comme la fierté parce que je m'avais dit que je m'entraînais trois fois par semaine au mois de... En 2024. Parce que moi, dans le fond, l'année passant, en 2023, je me suis entraînée de janvier à mars avec ma mère quatre à cinq fois par semaine. mais c'était souvent comme cinq, six fois par semaine puis je me mettais beaucoup de pression et tout. Mais là, je ressens une nouvelle... Je ne me sens pas comme ça ce temps-ci. Je me sens comme... Il faut que je fasse minimum trois fois par semaine. Puis je me dis, si j'en fais plus, tant mieux. Si j'en fais moins, bien non. Il faut juste que je fasse trois fois par semaine. Puis à date, OK, on est la troisième semaine. Puis à date, j'ai déjà fait... On est jeudi. J'ai déjà fait mes trois fois par semaine. Mes trois de la semaine. Puis je sais très bien que je vais m'entraîner ce soir et samedi. Je me suis laissée off vendredi. Fait que, tu sais, je me prévois aussi dans mon horaire de bouger. Je trouve ça vraiment important. Mon sommeil est tellement plus mieux. Je suis fatiguée le soir. Avant, je n'étais pas fatiguée. Maintenant, j'arrive le soir et je suis brûlée. Fait que je me couche comme maximum 11 heures, 11 heures et quart. Même... Non, 11 heures, même 10 heures et demie, là. Tu sais, des fois, je suis comme brûlée à 10 heures et demie. Puis, tu sais, je pousse. Mais je pourrais me dormir avant ça, là. Tu sais, je pourrais quasiment plus clairement coucher à 9 heures, là. Tu sais, mais c'est juste que j'essaie de... J'aime pas ça me coucher à 9 heures, là. Ça m'énage. On dirait que j'ai l'impression de manquer ma soirée parce que la semaine, on n'a pas beaucoup de temps, tu sais, pour rien faire, pour faire nos trucs. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que j'ai juste... Je suis juste vraiment fière de moi de... Depuis le début de l'année, de faire... Dans le fond, j'ai fait... Voilà. J'ai fait... Cinq fois la semaine du sport. Je me suis entraînée cinq fois. Fait que je suis vraiment fière de moi. Côté alimentation, c'est ça le plus challengeant pour moi en ce moment. J'ai vraiment dans mes heures parce que là, on dirait que j'ai dans ma semaine la semaine prochaine. Fait que j'ai comme des méga cravings de sucre. Fait que j'essaie de... Tu sais, comme avant, là, mettons, je vous aurais écouté, genre, après le dessert, après le dîner, j'aime mieux me prendre un fruit au lieu de me prendre, genre, un biscuit ou un truc de même. Fait que je me prends comme une banane ou... des clémentines ou peu importe. Je me prends un fruit. Fait que c'est déjà mieux. Tu sais, c'est des fruits naturels. Fait que tu sais, c'est vraiment mieux. C'est du sucre naturel, je veux dire. Puis l'autre truc aussi, ça devient vraiment fatigant pour vous, la femme. Puis l'autre truc aussi, mettons, le soir, c'est là que j'ai plus d'amitié, honnêtement. Mais le soir, tu sais, là, ça fait comme deux jours que je me gâle. Mais tu sais, je ne veux pas faire ça tout le temps. Tu sais, habituellement, des fois, je passe des soirées sans manger. Évidemment, c'est comme très important, je trouve, de ne pas trop manger le soir, de grignoter, parce que c'est sûr que ça n'aide pas. Mais mon but n'est pas de perdre du... Oui, c'est sûr, de perdre du poids au bout de la ligne. Mais mon but n'est pas de perdre du poids. C'est vraiment en ce moment de me sentir mieux mentalement puis d'être bien avec moi-même. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que j'ai de l'anxiété, comme vous savez. Fait que ça m'aide du côté de mon anxiété. Ma confiance en moi, ça me donne vraiment plus confiance en moi. Puis, je ne veux pas, je dors mieux. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que je suis vraiment fière de moi. Fait que je voulais juste vous dire, ça, ce matin, là, je ne sais pas pourquoi. Le temps qu'à attendre, là, je me suis dit, je vais faire ça, je vais vous parler. Je vais en profiter pour faire ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment bizarre de ressentir deux sentiments ce matin. Parce qu'un matin, je descendais les marches pour m'emmener à mon auto. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai tellement mal aux jambes. Tu sais, j'ai fait... Hier, j'ai fait des... Les jambes, là. J'ai fait un leg day, là. Puis pour vrai, là, je me sens vraiment, vraiment, vraiment hackée aujourd'hui. Puis, je n'ai pas fait, genre, 50 minutes, là. J'ai fait, genre, 20 minutes puis j'étais au bout, là. Genre, mes jambes, j'haïs ça. Puis, je suis vraiment pas... Je suis vraiment moins bonne avec mes jambes qu'avec mes bras. Mes bras, je peux toffer vraiment longtemps. Puis, je suis plus forte des bras que des jambes. C'est ça que je me suis rendue compte hier. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que là, je vais juste attendre que ça dégivre, là. Bientôt, je m'en vais à la garderie. Là, il est 8h16. Je commence à 1h30. Fait que... J'arrive toujours un peu d'avance, évidemment. La semaine qu'on a les enfants, j'arrive toujours, genre, à 8h. Fait que... Mais là, je vais arriver un peu plus tard. J'en profite cette semaine pour être plus à l'axe. Fait que la semaine prochaine, on recommence avec les enfants. Fait que... C'est ça. Fait que je voulais juste vous dire ça. Regardez la gang. Je suis dans quelle voiture? Je suis dans ma nouvelle voiture. J'ai bien dans ma... Mon auto à moi. Je suis tellement contente. Ils m'ont appelée un matin. Fait que finalement, je suis venue la chercher. Fait que... Là, j'ai mon auto. Honnêtement, je trouve ça vraiment bizarre. T'sais, ça faisait comme deux semaines que je chauffais avec une petite auto. pis là, on dirait que je me sens comme si j'étais dans un pick-up. Je sais que c'est un pick-up, là, mais en tout cas, je suis vraiment, vraiment contente. Je suis vraiment contente. Mais vous savez-vous comment ça aurait coûté? Genre de réparation. Moi, ça m'a coûté juste ma franchise, évidemment, 500$, mais... Hey, ça l'a coûté... Ça l'aurait coûté 5 000... 5 600$. Je capotais. J'étais genre... C'est juste une petite affaire. Dans ma tête, je pensais que c'était juste une petite affaire. Pis peut-être que genre, j'aurais dû payer moi-même. Tu sais, je me demandais... Mais non, 5 000$? Genre, pour vrai, je capote. Je suis vraiment contente. Ça fait vraiment du bien. Là, je suis allée gazer pour l'avoir. Pour le remplir, je vous le dis, parce qu'il était comme vraiment vide. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Fait que là, je m'en vais installer le banc d'auto à Juliana. Pis je suis tellement contente parce qu'ils ont tout lavé l'auto en plus. Fait que toute l'auto est comme clean cut. Genre à 10 sur 10. Fait que là, je m'en vais chercher le banc d'auto qui est chez moi... Ben là, je suis chez ma mère. Je m'en viens... On va mettre le banc d'auto parce que dans le fond, les enfants sont à la sieste. Fait que j'ai pu partir pour aller le chercher pendant la sieste. Fait que la sieste termine en 1h15. Fait que j'ai le temps d'installer le banc de Juliana. Pis le temps qui fait beau pis qui fait clair. Pis après ça, ben je vais pouvoir... Je vais pouvoir... Ouais... Je vais pouvoir partir tranquille ce soir. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Bon, fait que là, on est rendu le soir. Je sors de la douche et Juliana aussi. On vient de se laver. Mon chum est en train d'écouter le hockey en ce moment. On est allé souper ce soir avec ma mère à la belle province. On est allé manger des hot dogs et de la poutine. Fait que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas mangé de la junk food. Fait que c'était vraiment très bon. Mais en même temps, je me suis rendu compte aujourd'hui... Ben, en fait, ça faisait un couple de fois que je me rendais compte de ça. Mais aujourd'hui, doublement, chaque fois que je mange de la cochonnerie, je me sens comme une cochonnerie. Genre, vraiment. Fait qu'on dirait que ça ne me donne même plus le goût d'en manger. Des fois, j'ai des cravings de McDo et tout, comme pas mal tout le monde, mais je sais le feeling que je me sens après et que je ne me sens vraiment pas bien. Fait que... Je me sens juste comme une grosse... Une grosse cochonnerie. Fait que je n'ai juste plus envie d'en manger, on dirait. Ça ne me donne plus le goût parce que c'est ça. Quand on mange bien, on se sent bien. Quand on ne mange pas bien, on ne se sent pas bien. Fait que c'est ça que je me suis rendu compte aujourd'hui encore plus. Genre, je le savais, mais comme là, c'était de où genre vraiment... J'analysais comme mon corps est tout pis c'est ça. Fait que c'est ça. Là, je vais me préparer mon lunch, mon déjeuner et mes collations pour demain. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais manger honnêtement. Je peux vous en venir avec moi après. Mais je voulais vous dire quelque chose avant de faire ça. Dans le fond, je voulais vous dire Maud Dufour, si vous la connaissiez. Moi, je l'aimais vraiment cette fille-là quand elle était sur YouTube avant. Pis juste vous mentionnez qu'elle est de retour sur YouTube. Donc Maud Dufour, vraiment, c'est juste son nom. Elle recommençait à faire des vlogs. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. C'est ma soeur qui m'a dit ça. J'avais comme pas vu. Pis je suis vraiment contente. Elle a comme déjà 5 vlogs, 4-5 vlogs. Fait que mon plan, c'est de rattraper ça en fin de semaine. Fait que je vais faire ça. Je suis vraiment, vraiment contente. Je l'aimais tellement et vraiment simple cette fille-là. pis en tout cas. Fait que si jamais Maud Dufour sur YouTube pis elle a aussi un Instagram. Mais je pense que sur Instagram, c'est Maud qui bouge 2.0. Je crois. Fait que c'est ça. Là, je suis quand même fatiguée. Je me suis pas entraînée aujourd'hui parce que, ben là, on est jeudi. Pis moi, dans le fond, mes semaines, c'est du dimanche au samedi. Pis à date, je me suis entraînée trois fois déjà. Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment hackée des jambes. Fait que j'ai fait un leg day hier. Leg day? En tout cas, j'ai fait les jambes hier. Pis honnêtement, j'ai vraiment mal aux jambes. Fait que là, je me suis dit, regarde, même si je prends une journée off aujourd'hui, j'ai déjà fait mon objectif de trois fois cette semaine. Pis il me reste vendredi, samedi pour faire un autre fois au pire. Fait que je pense que vendredi et samedi, je vais faire, dans le fond, demain, je pense que je vais faire demain les bras. Pis samedi, je pense que je vais faire du cardio. Fait que ça va faire comme cinq fois cette semaine. Fait que je suis vraiment fière de moi. Pis je sais que je vais le faire. C'est juste qu'aujourd'hui, vu qu'on allait avec ma mère, après ça, on est monté au maxi chercher du manger pour Tokyo parce qu'on en avait plus. Mon chum avait comme oublié. Fait que, en tout cas, quand on est revenu à la maison, je me suis dit, il est rendu trop tard. Il était comme 7h30 pis on dirait que ça ne me tentait juste vraiment pas. J'étais vraiment hackée. Fait que je me suis dit, gâme. Je suis déjà trois fois pis je vais faire au pays demain pis après-demain. Ça va être bien parfait. Fait que c'est ça mon plan. Là, pour mes repas, mais pour ma collation et tout, mon déjeuner, je vais ouvrir la lumière, il fait noir. Pour mon déjeuner demain, je vais me prendre ça. Je suis comme par partie de la 7 ans-ci. Je sais que c'est comme moins bon, mais ça va m'amener. Je me fais un bagel, les bagels s'inviateurs. Je vais me faire ça avec du range à la crème pis je vais manger ça avec deux clémentines, je crois. J'aime ça. Je vais vous mettre ça au pire. Je vais vous mettre dans mon frère. Oups. Oups. Donc, deux clémentines. Ah, c'est donc bien drôle demain. Deux clémentines pour moi. Est-ce qu'il reste des pommes? Non, j'ai plus de pommes. Sinon, je vais redonner ça à Juliana. Au pire, je vais y amener une clémentine pour elle pour déjeuner avec mon bagel. Oui? Elle aussi, elle a aimé les bagels, fait que je vais y amener un bagel elle aussi, mais elle, elle mange comme une moitié, fait qu'au pire, je donnerai l'autre moitié à un ami. Non, non, Jeanna, ça, on ne mange pas ça. T'es-tu un yogourt à boire? Je peux te donner un yogourt si tu veux. Je t'aime mal placée. Donc, je vais donner un yogourt à boire à Juliana. Maman, Maman, as-tu pressé les cheveux? Non. Il a oublié. Tiens. Est-ce que tu vas aller mettre ça dans la poubelle? Merci, mon amour. Donc, je vais y amener un yogourt à boire. Moi, j'y amène ça chaque matin pour déjeuner avec une clémentine. Moi, je vais m'amener un yogourt d'anactif en ce moment. C'est comme juste pour, ça, c'est quand je me sens un peu comme que j'ai besoin un peu de... Comment on appelle ça? Ça, c'est vitamine A pour le système immunitaire. Soutien le système immunitaire. On a entendu mon chien. Mais, tant que... En tout cas, vous comprenez, quand j'ai comme les mâles de ventre faciles, fait que j'aime ça prendre ça comme faire un petit... En tout cas, je ne sais pas trop si ça marche, mais j'ai l'impression que ça marche. Donc, ça, puis je vais mettre dans un bol des ananas pour la collation d'après-midi avec... Il me reste un baby-bell. Ça va être genre ça, ma collation d'après-midi puis j'ai un an aussi je vais emmener un bagul. Ça va être ça pour notre petit repas demain. Ça fait que je suis vraiment contente. Ça, c'est fait. Demain, on va aller au maxi, oui? Demain, on va aller au maxi. On va aller chercher quelques trucs pour passer la semaine parce qu'on a les enfants cette semaine puis... Il y a quelques trucs qui sont comme vraiment bons... qui a des bons rabais au maxi, mais on va aller faire un énorme Costco de la semaine prochaine. Mais là, on avait comme besoin des trucs pour... Oui, je viens là, on le voit. On avait comme besoin des trucs pour passer la semaine pour les lunchs des enfants et tout. Hé, pas de suce. C'est pour les dodos, maintenant. C'est un chocolat! Hein? Un chocolat! Quoi? Un chocolat! Un chocolat? Pourquoi un chocolat? Un chocolat! Ah oui, il y a un chocolat dedans, ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qu'on va faire demain. Fait que je vais vous montrer au pire demain notre petit épicerie maxi puis après ça, je vais fermer le vlog. Fait que sur ça, je vous laisse puis on se reparle demain. Bon matin, donc on est le lendemain. Aujourd'hui, bien ce matin, dans le fond, je me suis levée vraiment tôt. Il était genre 5h45. Je sais pas pourquoi. Je me suis réveillée comme ça. Fait que j'ai décidé de pas me recoucher. Fait que j'ai comme eu un bon une heure de relax, tranquille, avant de préparer le journal et tout. Pour le reste, je trouve ça vraiment fun. Je ferais pas ça peut-être genre la semaine qu'on a les enfants parce que je me lève déjà à 5h45. Fait que faudrait genre que je me lève pour avoir comme 1h. Faudrait que je me lève genre à 4h45. Ça va être correct. Mais la semaine qu'il n'est pas les enfants, c'est toujours un peu le fun. Une journée par semaine, tu te lèves un peu plus tôt. On dirait que c'est moins rechant. En même temps, quand c'est le moment de préparer Juliana et tout, bien moi, je suis déjà prête. J'ai mon écouteur. Je suis déjà prête. Fait que c'est moins comme... Je sais pas. Là, je me suis fait une couette honte comme vous voyez. Bien honte. Une couette lichée parce que j'ai les cheveux un petit peu sales mais comme ils étaient pas full sales. Mais là, je me suis mis comme mon petit truc qui est... Puis là, ça rend les cheveux on dirait un petit peu plus gras mais je vais me laver ce soir. Là, c'est ça. Aujourd'hui, ce matin, dans le fond, pendant que je faisais mon petit relax, j'ai plié une brassée de lavage. Au moins. J'ai plié une brassée de lavage puis je me suis préparée maquillée. Puis, Juliana, enlève ta suce pour parler, mon amour. On travaille vraiment à ce temps-ci pour la suce pour l'enfant. Tu sais, je lui en ai rendu à 2 ans et 3 mois. Puis, on travaille vraiment fort pour que ça soit juste au moment des dodos. Autant à la garderie qu'à la maison. Fait que, en tout cas, c'est comme notre point faible que je dirais. Mais en même temps, je me dis comme, c'est sûr qu'il y a 18 ans à l'Europe puis ça suce. Fait que, j'essaie de pas trop m'expresser avec ça. Mais c'est ça. Fait que, tout ça pour vous dire que ce matin, pendant que je faisais mon lavage et tout, j'ai aussi écouté le vidéo de mon frère et ma mère. Si jamais vous aimez les vidéos de dégustation puis que vous voulez revoir ma mère, il y en a qui m'ont demandé dernièrement qu'on voyait plus ma mère genre dans mes vidéos mais comme, c'est parce qu'on a juste comme zéro le temps. On va essayer de trouver des moments pour essayer de filmer ensemble. Mais, comme je vous dis, j'ai comme pas beaucoup de temps en ce moment. Je cherche mon temps pour faire des vidéos comme assis avec des thèmes et tout. C'est plus des vlogs qui sont faciles pour moi cet temps-ci. Mais, si jamais vous en voulez avec ma mère, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous ennuyez d'elle puis je vais essayer de trouver un moment. On va essayer d'en trouver un. Puis dites-moi au pire quelle vidéo vous voudrez avoir avec elle. Je serais vraiment curieuse et preneuse aussi. On va essayer de se trouver un petit moment pour filmer ça. Puis, parce que des fois on le faisait pendant la sieste mais là maintenant depuis qu'on a comme notre nouveau groupe depuis septembre, on ne peut plus le faire pendant la sieste parce qu'on a des petits-enfants qui se lèvent beaucoup durant la sieste donc on doit bien pas qu'ils se lèvent mais qui font du bruit et qui essaient de réveiller tout le monde donc il faut qu'on reste il y en a une qui reste en bas donc c'est pour ça même l'entraînement on le faisait durant la sieste avant mais là on ne peut plus le faire pendant la sieste parce qu'on doit être soit une ou l'autre en bas durant le dodo tant qu'avant on pouvait être en haut les deux on entendait que tout le monde s'en donne puis après ça l'autre montait mais là on ne peut plus faire ça c'est impossible vraiment impossible depuis notre nouveau groupe on a beaucoup de deux ans un an et demi deux ans donc plus un an et demi un an et demi deux ans ça prend beaucoup de temps pas de temps mais on doit rester en bas je veux dire c'est ça pour vous dire que si vous voulez des vidéos de ma mère ça va être plus comme la fin de semaine qu'on pourrait se filmer ça donc c'est ça il faudrait se trouver juste un petit trou parce que les fins de semaine sont courtes et très remplies fait que c'est ça mais vous pouvez aller voir son vidéo dans le fond que mon frère a faite sur sa chaîne donc la chaîne Max Lap 5 je crois je vais vous mettre dans la barre info si je n'oublie pas puis dans le fond il a fait une dégustation avec ma mère fait que vous pouvez aller voir dans le fond c'est une dégustation des produits la boîte à snack de Cassandra Ramon d'ici là sur sur YouTube fait que c'est ça fait que je suis vraiment contente que mon frère a fait cette vidéo parce que je trouve ça toujours le fun des petites vidéos de dégustation fait que si jamais vous aimez ça de dégustation de produits de trucs de sa compagnie la boîte à snack dans le fond que je vous ai parlé déjà donc c'est ça fait que là je vous laisse je vais faire les cheveux à Juliana aujourd'hui j'ai mis une petite robe ça me tentait puis il me reste sans faire ses cheveux fait que je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire peut-être deux petites boboules ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça oui tu veux faire dans le lait à maman oui les cheveux non fait que en tout cas je vais aller faire ça puis en finissant ce soir je suis tellement contente hier on est allé super avec ma mère comme vous savez puis on est allé avec mon auto après ça on est monté Tokyo après ça on est monté pour aller au maxi et tout puis comme j'avais mon auto puis honnêtement je me sens tellement mieux et plus en sécurité depuis que j'ai mon VUS honnêtement depuis que j'ai ma KIA honnêtement c'est comme je l'aime vraiment je me suis rendue compte de ça je l'aimais déjà mais l'on dirait que je l'aime deux fois plus ça me tentait j'ai comme un moment que je voulais changer d'auto puis prendre un autre VUS pour avoir une plus grosse voiture mais comme j'ai déjà je suis déjà correcte pour l'instant quand on va rajouter un enfant à un autre enfant et tout quand la famille va s'agrandir peut-être qu'on va penser à racheter un autre auto un peu plus grosse mais comme pour le moment c'est genre juste parfait fait que je suis vraiment vraiment comblée avec ma voiture fait que je suis vraiment contente c'est vraiment ça fait que ça puis là non Juliana tu ne joues pas avec mon jeu? le jeu à maman c'est son jeu j'en ai juste un est-ce que tu veux les laisser à maman? tiens donc c'est ça puis je vais vous refilmer dans le fond ce soir on va retourner au maxi dans le fond on voulait aller comme à soir parce que c'est pas si loin que ça de chez nous le maxi fait qu'on voulait juste comme ailleurs aller juste chercher le manger à Tokyo parce que de toute façon ma mère elle avait un vaccin vraiment hier fait que tu sais on ne voulait pas comme trop bretter dans les magasins parce qu'elle avait un vaccin comme je vous ai dit fait qu'il fallait comme se rendre à la maison pour qu'après ça elle parte avec son chum pour aller au vaccin dans le fond c'est le vaccin pour son voyage parce que ma mère pour un voyage bientôt ben dans un mois et demi genre ouais à peu près fait qu'elle avait elle a pris un vaccin je ne sais pas trop en tout cas fait que tout ça pour vous dire que on va aller au maxi ce soir avec Émilie et Juliana Nicolas il va sûrement rester à la maison comme d'habitude parce qu'on va chercher les enfants ce soir aussi donc c'est ça fait que je vais vous montrer les petits achats au maxi qu'on va faire on n'aura pas genre 50 à faire comme je vous dis c'est juste comme pour passer la semaine donc probablement des petits trucs genre un même pas 100$ fait que juste des petits trucs genre des fruits des légumes parce qu'il nous en reste déjà encore un petit peu mais il manque vraiment plus de fruits et légumes que d'autres choses probablement du lait aussi puis peut-être aussi du pain je ne sais pas en tout cas on va voir fait que là je vous parle pour parler André là je vais vous laisser puis on se répare plus tard bon finalement je sors de la douche on est rendu le lendemain soir donc on est au vendredi soir mon chum est allé chercher les enfants fait que là on a les enfants pour la semaine et là comme vous voyez j'ai les cheveux bien mouillés j'avais les cheveux vraiment sales aujourd'hui je m'avais fait genre une couette léchée ah mais vous l'avez vu un matin oui ok non vous l'avez vu j'ai oublié j'avais oublié un matin fait que là j'avais comme les cheveux vraiment sales fait que je me suis lavé les cheveux là il est 11h30 à soir j'ai rattrapé comme toutes mes émissions de la semaine que j'avais pas écoutées à cause du hockey je suis cette femme qui doit attendre son chum pour écouter ses émissions mais qui en même temps a du hockey tout le temps fait que comme c'est difficile de se trouver du temps pour ça mais bon j'ai rattrapé toutes les émissions puis là j'allais dans la douche puis là j'ai arrêté de laver le plancher moi j'aime ça faire ça comme je vous ai dit un moment donné genre de faire ça avant d'aller me coucher fait que comme il y a personne ça ne dérange personne tout le monde dort fait que comme c'est juste parfait ce soir je me suis entraînée avec Émilie fait que hier je ne m'avais pas entraînée après ça avant ça je m'avais entraînée en tout cas aujourd'hui c'est ma quatrième fois cette semaine que je me suis entraînée que je me suis entraînée puis je compte le faire aussi demain donc je vais m'en avoir entraînée cinq fois cette semaine fait que je suis vraiment contente puis je suis contente aussi parce qu'Émilie l'a fait avec moi puis elle m'a proposé dans le fond de le faire toujours avec moi quand il est ici quand il est à la maison fait que je trouve ça vraiment le fun vraiment motivant puis vraiment plus le fun de le faire à deux on s'entend fait que c'est le fun puis en même temps ça nous fait un petit moment ensemble à partager ensemble fait que ça nous rapproche je ne sais pas trop en tout cas je trouve ça vraiment le fun fait que c'est ça fait que je suis vraiment fière de moi quatre fois cette semaine mais là j'ai les jambes en feu honnêtement j'ai fait beaucoup de jambes cette semaine je trouve puis comme je ne suis pas forte des jambes contrairement aux bras fait que comme j'ai vraiment 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 les jambes raquées je m'étire et tout mais comme ça reste vraiment intense fait que en tout cas mais c'est ça fait que là je m'envoie me coucher je vais éditer le vlog je vais aller le mettre en ligne puis je vais aller me coucher puis demain on va aller au maxi parce que finalement on n'est pas été aujourd'hui parce que là il était rendu comme trop tard fait que quand j'ai fini de travailler et tout on est allé chercher des couches chez une madame des couches qu'une madame nous a vendues sur le marketplace ça valait vraiment la peine c'était comme 24 sous la couche puis d'habitude moi quand j'achète des couches j'essaie toujours que ça soit comme le prix que ça coûte genre entre 26 et 27 sous la couche puis là c'était 24 sous ça valait la peine fait que j'étais allé acheter ça puis quand on est revenu on était comme c'est vraiment trop long il faut qu'on se soule tout le monde était affamé fait que j'ai comme décidé on a décidé d'aller au maxi genre demain fait que en fin de semaine on va aller au maxi on a des commissions à faire maxi dolo parce que là c'est la fête à ma belle-mère demain ben dans le fond c'était hier le 18 mais là on a fait en fin de semaine dans le fond on a eu 60 ans fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on lui a acheté pour sa fête et tout dans le prochain vlog puis c'est ça fait que je pense que le prochain vlog ça va être genre un week-end vlog je vais pas vous faire genre des fois je vous fais une journée un vlog une autre journée un autre vlog mais je pense que je vais vous faire comme un week-end vlog comme les deux jours ensemble mais tu sais à chaque fois que je dis ça finalement j'ai comme plus de j'ai plus de de clips que prévus fait qu'en tout cas on va voir là mais je pense que je vais vous faire ça en un an parce que je sais pas trop qu'est-ce que je vais vous filmer sinon en fin de semaine j'ai comme pas grand-chose de prévu mais en tout cas fait que sur ça je vais vous laisser je vais fermer le vlog puis j'espère que vous avez aimé puis nous on va se reparler très bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501